Le Scansport, Paris Match s'appuie sur des témoignages de proches de l'ancien pilote allemand pour donner quelques signes d'amélioration encourageant de son état de santé. En septembre prochain, deux ans se seront écoulés depuis la dernière prise de parole de la famille Schumacher concernant l'état de santé du septuple champion du monde. A l'époque, l'avocate de Schumacher avait fait savoir que son client ne pouvait pas marcher ni se tenir debout contrairement à ce qu'avait affirmé un hebdomadaire allemand. Depuis, les fans de l'ancien pilote vivent dans l'espoir d'une amélioration très incertaine. Dans son édition de la semaine, Paris Match donne de précieuses informations sur la convalescence de l'allemand resté six mois dans le coma après son accident de ski à Meribel, Savoie, en décembre 2013 et qui poursuit sa longue rééducation à Glan, Suisse. Celles-ci sont porteuses d'espoir si l'on se remémore qu'au sortir de son coma, Schumacher ne pouvait ni bouger ni parler. Des sons de moteur pour stimuler son activité cérébrale dans sa résidence du bord du lac Léman, Michael Schumacher reçoit quotidiennement les visites de physiothérapeute, kinésithérapeute et médecin spécialisé pour stimuler son activité cérébrale et musculaire. Des exercices qui consisteraient à lui diffuser par exemple des sons de moteur qui pourraient lui être familiers ou l'emmener faire des tours de la villa à bord d'une Golf 5. Il esquisserait quelques gestes dans un bassin aquatique puis ses efforts finissent par payer, lentement, petit à petit, même si le chemin vers le rétablissement est encore très long. Paris Match, qui s'appuie sur les témoignages de l'entourage du champion, assure que Michael Schumacher arriverait à esquisser quelques gestes dans son bassin aquatique de rééducation. L'hebdomadaire révèle aussi des signes extérieurs laissant supposer des améliorations concernant l'activité cérébrale de Schumi. Quand on l'installe dans sa chaise roulante face au magnifique panorama des montagnes surplombant le lac, il arrive que Michael pleure, ont déclaré deux proches qui le visitent fréquemment. Conformément à la ligne de conduite adoptée depuis de longs mois, la famille n'a pas réagi à l'apparution de ces quelques informations qui redonnent une lueur d'espoir à ses admirateurs. Le clan Schumacher avait toutefois tenu à intervenir il y a quelques jours pour démentir les affirmations de l'hebdomadaire suisse l'illustrée, indiquant que la famille allait déménager de Suisse pour l'île de Mallorque où elle vient d'acquérir une somptueuse villa pour 30 millions d'euros environ. La famille Schumacher n'a pas l'intention de déménager à Mallorque, avait simplement fait savoir la porte-parole dans un communiqué transmis à l'AFP. . 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